C'est toujours plaisant de jouer à Bordeaux comme tu dis il y a un beau stade, il fait beau, une belle pelouse surtout donc on va essayer de faire un bon match contre une belle équipe aussi qui est derrière nous mais bon on a vu quelques vidéos et on sait qu'ils ont de la qualité. Un mauvais souvenir parce que vous avez fait pour le coup un bon match, vous avez fait tout ce qu'il y a à la fin. On a des regrets parce qu'on se fait au pair à la fin sur un coup de pied arrêté, on sait qu'en plus sur le joueur qui est bon de la tête, sans Bardet, mais bon ça arrive, on a des regrets donc ça nous tient à coeur de se rattraper contre contre Bordeaux chez eux. C'est surtout ça, Bordeaux même si ça reste une grande équipe, on sait qu'on les respecte beaucoup mais là on est plus focus sur nous, on va essayer de faire une bonne série, on est sur deux victoires, on voyage bien, j'espère que ça va continuer comme ça. Ça fait quoi, 5 balles de pas pris de but ? Ouais, on s'appuie sur ça, on sait qu'en Ligue 2 de toute façon il y a rarement de scores fleuves, rarement de 5-0, ça arrive quelques fois, c'est plus serré, 2-1 et souvent la première équipe elle prend un grand avantage avec la première équipe qui marque, elle prend un grand avantage à gagner le match, donc on va rester, on va miser sur notre base, la défense, et on sait qu'après offensivement on a du talent pour marquer un but. Très offensivement, malheureusement il y a pas mal de blessés ? Ces aléas de la saison je pense qu'on n'y est pas les seuls, Bordeaux aussi ils ont pas mal de blessés, toutes les équipes c'est comme ça, on a un effectif de qualité, donc ceux qui vont jouer à la place des joueurs blessés, si tu es titulaire ou pas, ils font le taf, je pense que sur une saison ça se nivelle, il n'y a pas, à part vraiment hécatombe, il y a 20 blessés, il y a toujours beaucoup de blessés, il y a des joueurs qui reviennent, des joueurs qui repartent, c'est comme ça, même dans les grands clubs c'est pareil, donc il faut s'adapter. C'est à dire qu'il y a pas mal beaucoup quand même ? Beaucoup, t'as encore pas beaucoup. Comme moi, il y en a pas mal, mais comme tous les clubs, c'est ça que je veux dire par là en fait. Mais si j'en garde les autres clubs c'est pareil en fait. En plus là c'est pas mal offensif en plus ? On va s'adapter, on va pas jouer avec un gardien en attaque, donc l'effectif il est assez gros pour avoir une équipe compétitive samedi. C'est passé il y a deux ans, il y a deux ans qu'il y a eu pas mal de blesses offensives. Moi aussi, moi aussi, et on avait réussi à... on était pas montés, donc il y a un regret. Mais on avait quand même limité la case et ceux qui avaient joué avaient été bons. Donc sur ce truc là on va pas se cacher, on s'est jamais cachés, donc il y a des blessés ça arrive. Il y a des joueurs qui sont là et qui vont donner tout et voilà. Justement le coach que je disais tout à l'heure, c'est un groupe qui s'est construit pendant des difficultés, parce que cette saison a été particulière quand même, on parlait des blessés, des matchs extérieurs, il y a eu pas mal d'éléments contraires. Ouais, c'est ça qui... On va jamais lâcher, il restait toujours... Au final je pense qu'on a eu du mal à commencer. On rappelle toujours 7 points après 10 journées. C'est ça, mais après je pense que ça nous a aidé justement à forger un vrai groupe. Il y a eu pas mal d'arrivées, pas mal de départs. Donc au final c'est la difficulté qu'on voit qui on est. Donc entre, comme je l'ai dit, le terrain, les déplacements, les blessés et pas mal de trucs extérieurs, on a toujours resté sérieux. Ce que le coach dit à la presse ou qu'il a rien à reprocher, honnêtement c'est vrai. Je parle pas de la qualité, on rate des passes, on est pas parfaits. Mais je pense que dans l'état d'esprit, on a un groupe qui lâche pas, donc il faudra s'appuyer sur ça. Il y a trois semaines, on parlait de petits tournants. Vous étiez à 5 points de top 5, 5 points d'arrégation. Le tournant vous l'avez bien négocié. Donc maintenant on regarde vraiment vers le devant maintenant ? C'est un peu bateau, je vais répondre de la phase bateau, mais moi je regarde rien. Personnellement le groupe on regarde rien, on regarde le match d'après. Et après on verra, s'il arrive à ce qu'on soit devant, tant mieux. Je pense qu'on a pris une petite option pour le match 1. On va pas se le cacher. Mathématiquement je suis pas sûr. Apparemment, voilà. Ah ça arrive, moi je... Honnêtement, je pense que le match est quasiment acquis. Donc si on peut se faire plaisir à rêver, parce qu'on a très très mal commencé. Si on peut se faire une belle série sur les matchs qui restent, on va pas s'en priver. Vous savez que les autres années, quand vous avez joué les barrages, j'étais toujours dans les premiers, c'était... Qui sait, ça va peut-être changer. On partait toujours fort et après on descendait. Évidemment vous avez 4ème ou 5ème, c'était déciple par rapport... On se repart le 19 mai, pour voir où on est. Si on a encore des matchs à jouer, si on en a plus. Et puis on fera le bilan à ce moment-là. Donc le groupe est sûr de ses forces et tout ça, c'est... On est pas... On sait qu'on est le pari FC. Dans le sens, on peut pas pliquer notre cul, je sais pas si c'est... Poli de dire ça. Mais en gros on reste humble. Mais on est sûr de nous, on sait qu'on bosse bien. On sait qu'on est une bonne équipe avec de la qualité. Donc on doute de personne, mais on respecte tout le monde. Toi t'es plus ancien, Julien Lopez. Ce groupe-là, par rapport aux autres années, comment tu le situes ? Comment tu le... Je le situe... C'est plus fort, c'est moins fort, c'est... Non, moi j'ai rarement comparé les saisons. Parce que moins fort, plus fort, ça voudrait dire... Ça dépend aussi des adversaires, ça dépend aussi de la saison. Ça dépend aussi des blessés. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Quand je commence une saison, moi je mets... Moi, personnellement, j'efface celle qui est passée. Je prends que le mieux. Et le négatif, je le jette parce que ça n'aide pas à avancer. Donc c'est un bon groupe. Certains jeunes ont joué. Oui, il y a plus de jeunes. Malgré tout, on n'est pas ridicule. Même quand on ne gagnait pas. Je pense que les matchs ont été plutôt plaisants à voir. À part un ou deux, on est passé à côté. Le terrain ne nous a pas aidés sur un ou deux. Mais je pense qu'on a quand même été... On a essayé de jouer. On a essayé de montrer la patte du coach. Donc voilà, ça c'est... Moi je trouve que c'est une bonne saison malgré tout. Oui, vous faites plaisir sur le terrain. Voilà, c'est ça. Après, c'est facile de dire qu'on fait plaisir. Si on fait plaisir et qu'on perd tous les matchs, au bout de dix journées, moi je disais à tout le monde pour... Moi j'ai confiance parce que je sais que ce qu'on fait, c'est bien. Sauf qu'il n'y a pas de points. Donc quand il n'y a pas de points, c'est compliqué de dire, on joue bien, ouais, ça va aller mieux. C'est très compliqué. Une fois que les victoires arrivent, on est un peu plus costaud pour dire qu'on prend du plaisir sur le terrain. Il n'y a plus but. Ça aide. Forcément. Le but du jeu, c'est quoi ? C'est de marquer un but de plus que l'autre. Et vu que nous, en Ligue 2, il y a rarement des scores fleuves. Dès qu'on ne prend pas de but, on sait qu'on a une option sur l'addictor. Dieu.